Bienvenue dans le Digital News de cette semaine. Nous débutons avec une actualité étonnante. Sam Altman, le cofondateur et CEO de ChatGPT, a été renvoyé d'OpenAI ce début de semaine. Cette décision justifiée par un manque de clarté et de transparence a créé un véritable choc dans le monde de la tech, étant donné le rôle central de Sam Altman dans l'évolution d'OpenAI. Cette situation pose la question de l'importance de la transparence et de la communication dans la gouvernance des entreprises de haute technologie. Peu après son licenciement d'OpenAI, Sam Altman rejoint Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche en intelligence artificielle. Cette transition rapide illustre la forte demande pour les experts en IA et la rapidité avec laquelle le marché du travail de la tech évolue. C'est un rappel que dans l'univers de l'innovation, chaque fin peut être un nouveau commencement. Ensuite, ce n'est pas fini. Un retournement de situation surprenant cette fin de semaine. OpenAI annonce le retour de Sam Altman à sa tête, suite à la menace de démission de près de 700 de ses salariés. Cela met en lumière l'importance du leadership et de la culture d'entreprise dans le secteur de la tech, où les talents et les compétences individuelles jouent un rôle clé dans le succès de l'entreprise. Peut-être une des raisons de ce chaos, ou chaos comme vous voulez, un projet secret d'IA de Sam Altman nopé nommé Q est révélé, évoquant des capacités d'intelligence artificielle bien au-delà de chaque GPT. Cela soulève des questions sur les implications éthiques et les risques potentiels associés aux avancées rapides dans le domaine de l'IA. La question, sommes-nous prêts à gérer les conséquences d'une telle technologie ? Nous observons aussi une croissance explosive du marché de l'IA qui devrait dépasser les 500 milliards de dollars d'ici 2027. Cette croissance souligne l'impact croissant de l'IA dans divers secteurs et pose la question de l'adéquation entre l'innovation technologique et les besoins du marché. La France, représentée par Xavier Niel, Rodolphe Sadeh et Eric Schmitt, lance un laboratoire d'IA appelé « Qui eut taille » basé à Paris. Cette initiative marque un pas important pour la France dans la compétition mondiale de l'IA. Cela souligne-t-il un changement dans la dynamique globale de l'innovation avec une concentration croissante sur l'Europe, espérons-le. Amazon développe un nouveau modèle de langage avec, tenez-vous bien, 2 billions de paramètres, signalant une concurrence accrue dans le domaine du l'IA. Cette annonce illustre l'intensification de la course à l'innovation entre les géants technologiques. Le chatbot GROC de XAI sous l'égide «Bellon Musk » est annoncé pour un lancement imminent. Cela indique une diversification continue dans l'espace des chatbots avec des implications potentielles significatives pour l'interaction utilisateur et intelligence artificielle conversationnelle. Nvidia, grâce à l'AI Generative, voit son chiffre d'affaires tripler. Cela met en évidence le rôle croissant de l'IA dans le secteur des semi-conducteurs et soulève des questions sur la façon dont les innovations technologiques peuvent transformer les modèles économiques traditionnels. La Suisse se maintient comme la nation la plus innovante selon l'indice mondial de l'innovation 2023 de l'OMPI. Cette distinction continue souligne l'importance d'un environnement favorable à l'innovation et à la recherche en Suisse. Amazon se lance dans la vente de voitures, un pas audacieux pour le géant du commerce en ligne. Cette expansion dans un nouveau secteur souligne la nature dynamique et évolutive du commerce numérique. Comment cette initiative va-t-elle remodeler le paysage du commerce en ligne ? Nous le verrons ces prochaines années. La Chine prévoit une production massive de robots humanoïdes intelligents d'ici 2025. Cette annonce met en lumière l'ambition croissante de la Chine dans le domaine de la robotique et pose des questions sur l'impact de telles technologies sur le marché du travail et la société en général. Un rapport de l'ONG Oxfam révèle que 1% des plus riches sont responsables de 16% des émissions de gaz à effet de serre. Cette information souligne le lien entre inégalités économiques et crises climatiques et appelle à une réflexion sur notre modèle de développement. Enfin, pour terminer, Amazon s'apprête à lancer une mission vers mars en 2024 avec la version New Glenn de Blue Origin. Cette ambition spatiale de Jeff Bezos marque une nouvelle étape dans la course à l'espace et ouvre la voie à de nouvelles frontières de l'exploration spatiale. Merci encore pour votre attention et à la semaine prochaine.